Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La deuxième demi-finale de la Ligue des Champions d'Europe entre le Real Madrid et le Bayern Munich ce soir. Bonjour à tous. Annoncé le 1er mai dernier par le président de la République, Almagy Tebboune, la revalorisation des pensions et allocations de retraite de 10 à 15% a été adoptée en Conseil des ministres. Présidé hier par le chef de l'État, Almagy Tebboune, a souligné que cette décision est une reconnaissance par l'état des efforts des travailleurs dans le secteur économique et financier et dans le but d'encourager l'investissement. Le président de la République demande une révision à la baisse des taux d'intérêt bancaires. Chaki Benzaoui. Revalorisation des retraites et cette information principale avec une augmentation de 10 à 15% approuvée pour reconnaître les efforts des travailleurs et améliorer leurs conditions de vie. Dans le secteur de la santé, des discussions ont eu lieu sur les lois régissant les professions médicales et paramédicales avec des instructions pour élaborer des textes législatifs spécifiques. Quant à la production d'huile lubrifiant, le président de la République a ordonné la régulation du secteur, la définition de normes de qualité et la promotion de la production locale. Pour la gestion des déchets, des mesures ont été prises pour améliorer la collecte, le tri et le recyclage des déchets dans les Willaya Pilote avant une généralisation à tout le territoire national. Quant au processus de transformation numérique, une importance accrue a été accordée à la cybersécurité dans le processus de numérisation. Quant au secteur financier, des instructions ont été données pour réduire les taux d'intérêt bancaire élevés et favoriser l'investissement. Le président de la République a salué les efforts dans le secteur de l'électricité et des mesures ont été prises pour accélérer l'application des lois sur les activités syndicales. Et le Conseil des ministres a également adopté les statuts et régiments des militaires des corps médicals et paramédicals. Les syndicats saluent cette décision. On écoute Lounès Gachi, président du syndicat algérien des paramédicaux. Contactez pas à Saint-Chemesh. Une première ou un président de la République s'occupe des statuts des paramédicaux par une évoluisation importante de la corporation pour la promulgation des statuts des paramédicaux ainsi que le régime indignitaire. On remercie aussi M. le ministre de la Santé, M. Seyheb de l'Haq, pour l'effort fourni afin d'avoir un statut à la hauteur des paramédicaux. Journée nationale de la mémoire. Ce 8 mai, il y a 79 ans, le 8 mai 1945, l'armée coloniale française avait commis des massacres à Sétif, Harata et Galma, 45 000 Algériens assassinés, sortis manifestés pour l'indépendance de l'Algérie. Et dans son message, le chef de l'État a souligné que le dossier de la mémoire ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages et restera au centre de nos préoccupations. Hakeem Akamel. Le message du président rappelle à quel point le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages pour l'État algérien. Cette date, hommage et commémoration des massacres du mai 1945 commis par le colonisateur avec une brutalité incommensurable demeurera gravée dans l'esprit collectif des Algériens, dit en toile de fond le message. La révolte du peuple algérien et son aspiration à la liberté, à l'émancipation, ce mai 1945 était annonciateur de l'imminence du déclenchement de la lutte armée le 1er novembre 1954, dit le texte présidentiel. Pour rappel, 45 000 martyrs de ce massacre pour ne jamais les oublier, la journée du mai, journée nationale de la mémoire, est une date symbolique pour la glorification des chapitres du parcours national. Le message du président souligne que la protection de l'histoire est une responsabilité nationale. Plusieurs activités sont organisées à l'occasion de la journée de la mémoire. Lors d'une conférence à Jamal Jazeel, le président du Conseil de la Nation a affirmé que tout au long de l'ère coloniale, le peuple algérien a été victime d'un génocide et de tentatives d'effacement de son identité et de sa référence religieuse. Le colonialisme en Algérie ne ressemble à aucune autre forme de colonialisme dans le monde. Parce que le colonialisme en Algérie avait pour objectif l'extermination du peuple algérien. Même notre identité religieuse était attaquée. Et en novembre, en libérant le pays, nous avons recouvré notre identité religieuse, qui est l'islam. Le 8 mai 1945, l'armée coloniale a commis un crime abject d'une sauvagerie inuit que le peuple algérien n'est pas prêt d'oublier. Akharata, des rescapés, famille des martyrs, témoigne. Reportage d'Yawid Asouk. Du haut de ses 92 ans, Alir Saïd vit une grande souffrance à chaque fois que ses yeux scrutent, les profondeurs des ravinques surplombent le pont de Chabat-al-Akhra. C'est là où furent jetés tous les membres de sa famille après avoir été criblés de balles par les forces coloniales. Ce fut l'est 8 mai 1945. L'image de mes parents, mes deux frères et ma petite soeur massacrées me hante tous les jours. Je ne les oublierai pas jusqu'à ma mort. Je n'oublierai jamais les derniers mots de ma mère, le corps criblé de balles. Mes enfants, je vous quitte. Dans la chronologie des événements qui avaient secoué Kharata, les manifestations pacifiques au départ avaient pris de l'ampleur suite aux nouvelles parvenues de Sétif, à savoir que l'armée coloniale tirait sur la foule. En riposte, les militaires français passent à l'acte en fusillant femmes, enfants et vieillards après les avoir rassemblés dans le stade de la ville. Abdeslam Akech, professeur en histoire. On a rassemblé les gens dans le stade. À 11h30, on a connu l'arrivée de premiers renforts militaires de Sétif. C'était un garnisson de la Légion étrangère avec des alftraques. C'était un camion semi-blindé qui a métraillé la population. C'est un génocide contre la population. À Kharata, tout comme à Sétif également, théâtre des massacres sanglants de la population est loin, très loin d'oublier cette barbarie coloniale. Réparation et repentance, c'est ce qu'elle demande pour amener un temps soit peu l'apaisement dans les cœurs et dans les esprits. Un reportage ciné, Djawidaz, où l'Algérie condamne dans les termes les plus fermes les opérations militaires menées par les forces d'occupation sionistes dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Raza, en préparation à une offensive terrestre. Cette escalade extrêmement dangereuse confirme que l'occupation coloniale israélienne compte poursuivre l'exécution de ces plans visant à l'extermination du peuple palestinien et aux déplacements forcés de ceux qui restent, soulignés et communiqués du ministère des Affaires étrangères. L'Afrique du Sud a de son côté condamné l'évacuation forcée des Palestiniens à l'Arafah et Qatar, appel à la communauté internationale à empêcher un génocide à l'Arafah. Une évacuation inhumaine et inconcevable, estime pour sa part le haut commissaire de l'ONU droit de l'ONU, Volker Turc. Tous nos camions avec de l'aide, avec de la nourriture, de la médecine, de l'eau, etc. ne peuvent pas passer actuellement. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce que le besoin humanitaire de l'autre côté, de la frontière, à l'intérieur du Gaza, est catastrophique. Et ça, c'est vrai pour le passage de Rafa, mais aussi le passage de Kéren qui est à côté, mais qui est actuellement aussi fermé. Aucune personne qui peut passer, y compris les patients qui ont été blessés, des patients avec des maladies chroniques, etc. Il a mis un stop sur ça aussi. Et l'armée sioniste qui multiplie les frappes aériennes ce mercredi dans la bande de Raza, où l'hôpital El-Ahli a annoncé la mort de sept membres d'une même famille dans un bombardement aérien. Les États-Unis, premiers fournisseurs d'armes à l'antité sioniste, ont annoncé avoir suspendu la livraison d'une cargaison de bombes la semaine dernière après l'absence de réponse d'Israël face aux inquiétudes de Washington concernant une agression annoncée sur la FAA, déclarée un hors responsable américain. Nairobi accueille un sommet africain sur les Hongrées, et indispensable au développement de l'agriculture dans un continent souvent dépendant de l'extérieur. L'Algérie, de par ses capacités dans ce domaine, occupe une place de choix en tant que pays fournisseur du marché mondial. Le président de la République l'a souligné dans une allocution lui en son nom par le ministre de l'Agriculture, Youssef Chaffa. La participation de l'Algérie à ce sommet de haut niveau est l'occasion de présenter les avancées enregistrées par notre pays dans la production d'engrais et les efforts de l'État pour la renforcer. Depuis 2022, des projets structurants ont été lancés, et d'autres ambitieux, comme celui du phosphate intégré de 10 millions de tonnes de minerais bruts, et la transformation de 1,2 millions de mètres cubes de gaz naturel pour la production de 6 millions de tonnes d'engrais annuellement. La réduction de la consommation d'énergie est un pilier crucial de notre transition vers un avenir durable. L'exemple des pompes à chaleur à gaz qui illustrent parfaitement cette démarche en contribuant à la transition vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables et à la réduction des émissions de CO2. Mohamed Awis, manager de LG. On a deux modèles de climatisation centralisée. On a le inverter et on a aussi le mini-VRV et le VRV. Il marche avec la technologie inverter qui consomme moins d'énergie. Et on a le GHP, il marche avec du gaz. Le coût, il revient moins cher par rapport à l'électricité. C'est une bonne solution pour tout ce qui est grand building. L'investissement dans des équipements et des appareils éco-énergétiques représente notamment une étape cruciale vers un mode de vie plus durable. Et pour cela, les entreprises innovent dans ce sens en optant pour des solutions telles que les ampoules LED. Mourad Lazouri, responsable commercial de l'entreprise monoélectrique. Le coût de la lampe LED, c'est cinq fois moins par rapport à la lampe halogène. Récemment, on fabrique des produits lighting, donc un spot, lampe, les tubes LED, un spot LED 3D, spécialement pour économiser d'énergie pour le logement domestique. Et surtout, il est bien pour l'environnement. En optant pour ces solutions, il est possible de réduire l'impact environnemental tout en réalisant des économies substantielles sur les dépenses énergétiques. En reportage signé, Ibti Haladoun tombé de rideau sur la cinquième édition des journées cinématographiques internationales de SETI, où plusieurs courts-métrages ont été primés. Fattah Boumadi et notre envoyé spécial. Le premier prix a été attribué à Abd al-Qadah Gidoum pour son court-métrage Coup de pouce. Le deuxième prix a été attribué au réalisateur palestinien Bilal Khatib pour son court-métrage Palestine 87. Le troisième prix a été attribué à la réalisatrice tunisienne Ayah El-Ouni pour son court-métrage 32. Et le quatrième prix a été attribué à Ahmed Abgun pour son court-métrage Le drapeau. Il y avait du niveau et de l'originalité, nous dit le réalisateur et président du jury Jaffa Gess. Pour les critères sélection pour ce festival de court-métrage, le scénario, le jeu d'acteur, images et son, décors, réalisation. Il y a du niveau, il y a de l'originalité, il y a des idées intéressantes, il y a d'autres moins intéressantes, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et aussi il y a des cours très courts, il y a des cours très longs. Et en seconde partie, il y a eu la projection en avant-première du long-métrage La'habib Ben Midi, un film qui a ému toute la salle. J'ai adoré le film Bravo et Tahiya El-Jazair. Un film exceptionnel et Tahiya El-Jazair. Je l'ai vraiment adoré, j'ai eu des frissons, la chair de poule, le courage, j'apprécie vraiment. Très bon film. Explorez-vous lesquels vous avez des cours de la salle, Tahiya El-Jazair. Rappelons que durant ces quatre jours de festival, 21 courts-métrages ont été projetés et à chaque projection, la salle était comble. De cet if, Feth Boumadi, Al-Jachan 3. En sport, en athlétisme, coup d'envoyé, Raël Ismaili en Égypte, du championnat arabe des mois de 20 ans, 29 athlètes algériens sont engagés dans les différentes spécialités du football. Léon connaît le premier qualifié en finale de la Champions League européenne. Dortmund s'est qualifié au dépens du PSG. Hier soir, sur le score d'un but à zéro, on connaîtra le deuxième qualifié. Et ce soir, à l'issue de la deuxième demi-finale, retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich, le match est programmé à 20h heure algérienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Hakim Bey.